Bienvenue à toutes et tous pour l'épisode 54 de la saga des rogue-vie sur Mountain Blade Bannerlord 2. Dans l'épisode précédent nous étions en croisade contre l'Empire Vlandais. Et cette fois-ci c'est l'Empire Impérial qui nous attaque, l'Empire Occidental pour être plus exact. Et on a quelques... enfin j'ai quelques idées, j'avais déjà partagé vers la fin de l'épisode précédent et si ça vous intéresse. Et donc je vais essayer de me diriger vers ces idées. Donc là tout de suite on va quand même recruter quelques petits trous parce que bon il va falloir, pas trop le choix. Tout le monde va aller à Raniro, 8 faits, si on a le temps, peut-être Mazda Han. C'est plutôt Mazda Han, j'ai l'impression. Mazda Han plutôt, qu'est-ce que je raconte. Le truc c'est que l'Empire a plus de soldats que nous et genre beaucoup. Ah bah tiens ça change un petit peu, à 8900 on est à 6800 bon. Autant le dire ça va pas être de la tarte, ils ont quasiment, bah c'est pas quasiment, ils ont, ils ont 2100 soldats en plus que nous. Ça fait beaucoup, ça fait quand même beaucoup, ça fait quand même un tiers de nos troupes. Hein, c'est quand même pas mal. Donc ils ont un tiers de nos troupes en plus, c'est pas mal. Mais, bien évidemment, ça ne nous fait pas peur. Parce qu'on a réussi à retourner quelques, quelques villes, villes vlandais, sans trop de problèmes. C'est pas quelques impériaux qui vont nous faire peur tout de même. Soyons quand même honnêtes là-dessus. Je vais peut-être, non il n'y a pas une petite troupe qui traînait, merde. Bon, on va quand même se faire des petits 45 pierres. Non c'est pas ça. Le petit groupe là, le petit groupe. Ouais, ouais. Il faudrait peut-être qu'un petit peu de mes soldats progressent. Donc ça va être cut bien évidemment. Ça va être cut. Bien évidemment la bataille s'est passée sans encombre aucune. Je suis pas sûr qu'on ait eu des troupes qui soient prêtes. Si une bombe. En fait on varie qui devient un cavalier, pourquoi pas. On va pas s'attarder là-dessus. On va clairement pas prendre les prisonniers, on s'en fout. Ce qu'on va peut-être faire par contre c'est peut-être se rendre vers Omor pour essayer de vendre un tout petit peu. Je dis bien un tout petit peu notre bordel si possible. Il y a quand même 211 jours en pénurie donc il y a moyen qu'on fasse des choses. Quartier de taverne. Le répécie, lui c'est chouette mais bon il va falloir que je refasse une division d'archers montés. Pas trop ce qu'on veut. On va être honnêtes. C'est bien évidemment. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Qu'est-ce qu'on a ici ? C'est bien le indicier je l'ai pas... C'est vrai que je devais acheter pour pas cher. Je suis peut-être trompé. Ils ont combien ? Ils ont 66 000. Ok. On va avoir un gros problème ici. Bon. De fait on va y aller étape par étape. Je vais me taper une tendine du doigt je le sens. Attends mais il y a un casque à 27 000 que je viens de vendre là ? J'ai rêvé ou euh... Dites donc 51 d'armure de tête mais qu'est-ce que c'est que cette folie là ? Bon du coup on reprend notre... Voilà. On ne vend rien qu'il soit excessivement cher non plus faut pas déconner. Ça va quand même garder ça peut être intéressant je trouve. Quand même des bons petits machins là. Ça peut être intéressant si jamais j'ai des enfants qui... On commence à avoir l'âge de potentiellement partir à la guerre. Donc au niveau des thunasses ils ont plus grand chose. Nous de notre côté on a quasiment rien éliminé. Ok bon. Zip. On revient là. À la magnifique. On a bien 66 000. C'est pas mal. C'est pas mal du tout ça. Alors ici on bloque bien évidemment. Ça on va bloquer aussi quand même. 25, 26 000. Des 23 ici on va pouvoir les vendre. 23 de défense de pied il y a mieux. Donc 51 d'armure de tête dites donc. Ici 51 aussi. J'ai eu 45 ici dis donc pour Butrag. Ça va voir c'est du 51 aussi. Très bien. En fait il y a que moi qui ai une armure de merde. On osons non ça va. Il y en a pareil. Delibold il y a du 53. C'est quand même fou hein. 49 pour Agdyll. Fait qu'adrilla. Ouf et qu'adrilla du coup. 32. Mais après c'est une archère hein. C'est euh voilà. Eliash qui a aussi. Il a un beau petit casque. Ça aussi pour m'aider à la Skaldmo. Bon voyons voir ce que ça donne sur ma tête. C'est hors de question que je me balade avec cette chose. De forme euh comment dirais-je. De forme balistique. Faut rester poli. Alors je préfère mon casque de seigneur de guerre. Ça me va bien mieux. Et euh à la limite il y en a peut-être. Pour moi tu seras mieux protégé. Pour voir ça comme ça. Hein. Là même elle a pas l'air contente. Mais bon voilà. C'est que j'ai dû que j'y fasse moi. C'est quand même pas de ma faute si les impériaux ont mauvais goût hein. Voilà. Ça c'est fait. Tum 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 tum. Hop. Hop. Bien évidemment. Et on va voir ce qu'on peut faire. Alors la quête pour Histiana. On va complètement la zapper je pense. Donc complètement la zapper. On va aller voir un petit peu qui c'est qui est en train d'essayer de piéger Rackos là. Alors j'ai 4,7 de déplacement. C'est quand même pas mal. J'empêche les villageois d'aller vendre le remerdié tout de suite tout de suite. Donc ça fait perdre un petit peu d'argent chez eux. C'est très bien. Est-ce que le gars de Rackos s'est barré ? Ça m'a l'air hein. On Fafen qui crée une armée très bien. Ah quoi que. Ah il y a Karibos là-bas. Il y a un repère aussi. Mais on s'en fout du repère. Je m'en fous de ça. Ah je vais attaquer le Karibou là. Karibou. Qu'est-ce que tu fais à attaquer ces pauvres gens ? C'est honteux. Où est ton sens de l'honneur ? Oula. Tout le monde fasse ce que vous voulez. Je déteste ce genre de bataille. Voilà. Je vais essayer de pas crever. Ah oui je vais essayer de me donner une sorte de défi cette fois-ci. Je vais essayer de ne pas périr en bataille. Je vais essayer de garder mes points de vie supérieurs à 1 en bataille. Quelque chose d'assez difficile pour ceux qui me connaissent un tout petit peu. Qui ont vu quelques vidéos. Ah. Oui. Bon bah j'ai compris hein. Excusez-moi. Oui. Que diriez-vous d'être mes boucliers humains ? Est-ce que ça vous plairait ? Bon bah j'ai l'impression que... Oh purée ! Bon bah ça va j'ai compris. Je peux déjà... Rester en retrait n'est-ce pas ? Ah tu étais un ami. C'est dommage. Je pensais d'être devenu un Q-Zaït alors qu'en réalité pas du tout. Il faut que je fasse attention à mon dos bien évidemment. Faut plus que je re-rentre en mêlée. Bon. Pas grand chose à faire. Une fois qu'on est touché on s'emmène de ne pas mourir. Oula mon pauvre cheval. Il s'est pas brisé une patte. Et merde. Bon bref. Qu'est-ce qu'on a perdu nous ? On a perdu 10 soldats ! Qu'est-ce que c'est que je te borne là ? On a un si petit groupe. Oh. Il y a quelqu'un qui a essayé de me tuer là. Donc vous êtes mon prisonnier tout à fait. Donc j'ai libéré quelqu'un apparemment. Très bien. Il me remercie. Sympathique de sa part. Je sais pas qui c'est. Je suis un mercenaire impérial j'imagine. J'aurais bien voulu le capturer mais bon. Malheureusement. Malheureusement. On n'est pas en guerre contre eux. Donc bon. Bon cela dit ça fait déjà un prisonnier capturé. C'est déjà ça de pris. On a perdu quand même pas mal de troupes. Une petite dizaine là. Mais par contre il y a beaucoup de soldats qui sont prêts à monter de niveau. Et ça c'est quand même pas mal ça. On va voir un petit peu ce qu'on manque comme soldats. Plutôt prendre des machins comme ça. Voilà. Alors on manque de quoi. C'est assez kiffé. On a quand même plus de guéril à hache. Et j'aimerais que ça reste un petit peu comme ça. Parce qu'ils sont meilleurs au corps à corps. Donc en combat de mêlée. Et les lanciers esturgiens. Les lanciers esturgiens sont meilleurs contre la cavalerie. Fatalement. Alors diatma c'est ma ville je crois. Ah c'est ça c'est ma ville. Incroyable. J'avais raison. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? L'évolution de la sécurité. Village pillé. Oui. Je comprends. C'est un problème effectivement. Ma loyauté elle change. Elle augmente c'est bien. On va remonter encore la loyauté bien évidemment. Puis on va passer sur la place du marché. Pour gagner un peu plus d'argent. Et puis on verra. On va peut-être prendre des vergers à la limite. Voilà. On a encore 47 000 ici. Donc c'est très très bien. Vous avez 50 000. Ça ça va. Ça passe. Un peu dur quand même. Mais ça passe aussi. Le Pugyo on achète. Très bien. Donc ça c'est bon. Tout tout tout. Quartier de la taverne. On va choisir ce qu'on rançonne. Voilà. Alors j'aimerais bien donner ça à un château qui n'est pas le mien. Par exemple Argoron serait très indiqué. Par exemple. Ah oui c'est vrai que c'est des impériaux. Merde. Je ne peux pas recruter ici. Il va falloir que je remonte. La Chornebasse pour aller recruter. Je n'ai pas envie. Bon on va continuer notre petite incursion en terre The Steel. Là l'immédiat. Enfin dans l'immédiat. Le but c'est essayer de diminuer leur nombre de seigneurs. Indirectement. Et par après on verra un petit peu ce qu'on peut faire. Alors les lupins seront plus rapides que nous. Ça il n'y a pas de problème. Après tout on est assez lent. Ils sont 33. Ça ne vaut pas vraiment la peine. On a gagné un niveau dis donc. Il a 10 ans du rang. C'est incroyable. Il faut peut-être mettre un petit point là. 10 points en tune. Ça pourrait valoir le coup quand même de mettre un petit point là dedans. Alors en vigueur ça pourrait être le cas aussi. Ça pourrait être sympathique. Ça pourrait être sympathique. Par contre la reconnaissance c'est bien aussi. On va d'aller plus vite. Ici je pourrais prendre un point en commandement. Histoire qu'on puisse atteindre plus loin. Et faire ça. Voilà. Je pense que ça c'est le bon plan je pense. Je pense que c'est le bon plan. 4.6 à 4.7. On est plus rapide normalement. On va quand même pas se... Oh ! Une petite armée là de 600. Qui nous ignore totalement. Une petite armée de 1300. Qui nous ignore. C'est très bien. On est en guerre tout à fait. Il y a eu une bonne... Mort de vieillesse. Oh merde. Je ne sais pas si t'es qui mais tant pis. AHK se fait attaquer. Donc il va falloir faire gaffe. Parce qu'elle prend des stades. Donc quand elle prend des stades. C'est qu'elle se fait attaquer. Bah écoutez. Autogérez-vous. Vous connaissez le mode hors de la maison. Un homme qui se gère en V2. Je ne suis pas sûr que ce soit réellement le cas. Mais bon. Voilà. Bon par contre là-bas il y a un petit cavalier isolé. J'aimerais bien me le faire là. En tout mi-tout honneur. C'était lui ou moi. Et je rappelle que le but c'est que j'essaye de ne pas périr. Par mon joie à Saint-Denis. Je crois que c'est ça. Plutôt périr que de faiblir. Je crois que c'était ça la phrase que je cherchais la dernière fois. C'était mon joie à Saint-Denis. Je crois que c'est ça. Donc ici bien évidemment on fait attention. Comme je l'ai dit on essaie de ne pas périr. Sur une bataille. Donc on prend nos dispositions bien évidemment. Merde. Chasseur Sturgien. Qu'est-ce que tu fous là-bas ? En plein corps à corps. Non mais le chasseur Sturgien c'est le cheval. Si je bête. Ça se passe bien la fois. Bon on a quelqu'un qui a peut-être péri potentiellement. Ou qui est peut-être blessé. Je ne sais pas. Ben voilà. C'est plié. C'est réglé. Et c'est un petit blessé qu'on a en plus. C'est parfait. Petit champion Drusini qui est blessé. Bon ben il s'en remettra. J'aime mes points d'archerie. Bon ma foi. Donc tu es mon prisonnier bien évidemment. Non je prends juste ces grosses troupes bien évidemment aussi. Tac tac. Voilà magnifique. Alors on prend tout. Donc ici on voit quand même qu'ils ont potentiellement de quoi créer une armée de 2000 personnes. Une petite armée de 1300 ça fait quand même mal. Jamais c'est utilisé. Ouais. Il s'est en train de nous poursuivre là. Je ne rêve pas. Heureusement on est quand même rapide sur nos appuis. Donc ça ça va. Bon quelque chose me dit qu'ils ont envie de prendre... Qu'est-ce qu'ils veulent. Ah mais Alishka je vous ai déjà dit. C'est non. Je suis un frère extrêmement protecteur. Alishka restera Alishka. Elle restera indépendante. S'il a envie de vivre des aventures extra-conjugales. Vu qu'elle n'est pas conjuguée. Bah voilà. Elle pourra. Mais elle ne se mariera pas. Elle restera dans la famille. Alors. Tout tout tout. Bah je pense que ça c'est pas mal. Après pour ça il faudrait que ça soit dans l'infanterie. Bon je vais prendre bien accroché quand même. Alors Alishka. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Commandement et médecine. Mais c'est magnifique. Alors Alishka. Tout à fait. Tu vas prendre astuce de combat. Et en termes de médecine. Tu vas prendre plus 5 points de vie personnel. Et 30% de récupération de points de vie perdus. Après chaque combat. Bien évidemment. Et tu vas reprendre un petit point. Là dedans. On est déjà à 20 minutes de vidéo à peu près. Et on n'a pas vraiment fait grand grand chose. On a quand même pris deux prisonniers. C'est pas ça. Mais bon. Donc je disais. Mets avis que ces gens belliqueux veulent reprendre Yatma. Ils veulent reprendre. Ils veulent reprendre. Oulala. Mon français. Mon français se fait mal. Mais bon. Là actuellement. On ne peut pas dire vraiment qu'on équilibre les débats. Ouais. Bon. Il va falloir qu'on règle ça. Alors bien évidemment. On va voir sur la distance. J'aimerais bien par exemple que Zutir me rejoigne. De Mimir. De Mimir. De Yorig. De Rataghost. De Simir. De Wahan. 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 Je ne sais pas trop comment ça se prononce. De Dashwal. Il n'y a que 60 hommes. Ça nous ferait combien de soldats tout ça ? Voyons voir. Allez on va dire 285. Ça ferait 375. 485. Si on met les 5. Ça ferait 490. 470 du coup. 470. Ça nous ferait 570. 680. 680. Ouais c'est pas assez. 680 plus les 85. Bah ça nous ferait quoi ? Ça nous ferait 960. Ça n'est pas suffisant. Je ne peux pas me permettre de prendre tout le monde non plus. Parce que bon. Apollonia. Elle a fait partie de ma dernière tournée. Il fut un franc succès. Je vais peut-être la rajouter dans le groupe. Chemnir. Je suis sûr qu'ils peuvent avoir de meilleures troupes. Enfin plus de troupes. Dashwal je vais le prendre quand même. Toutoutoum. Groupe Dendry. Compagnie du sanglier doré. Mais c'est des mercenaires. C'est très bien ça. C'est ce qu'il me faut. J'aime bien les ours aussi. J'aurais bien pris à bagailles. Mais je vais plutôt prendre tout ce qui est mercenaires je pense. Donc. Acre. Acre. Enfin ouais. Prénonciation. Donc on va prendre ça. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc. Ouais. On va avoir un petit. Un petit 1200 soldats. Plus ou moins. Je crois. 1124. C'est plus ou moins ce que j'attendais. J'avais pas demandé à Juan de me rejoindre. Ah non c'est Maduan. Fodor qui gagne de l'intendance. C'est magnifique. Alors Jericho. Est-ce que je peux pas aller les aider ? Non bien évidemment. Faut pas leur donner de l'argent pour qu'ils soient contents malheureusement. Faut qu'ils puissent se rebuild plus facilement. Bon j'attends que les gens me rejoignent. Leur but c'est vraiment d'y être main. Ça se sent. Ça se voit. Donc je vais rester en périphérie. Je vais me mettre pas loin du château d'Atrion. Voilà. Enfin quoi que. Ils abandonneraient pas les recherches. Je dis donc. Zutir. Tu es avec moi toi Zutir non ? Ouais je me disais bien. La petite armée de 600. Là j'aimerais même la faire. Mais tranquillou. Oui je sais. J'ai le jeu au plan d'Istiana. Elle gagne un petit peu de points. C'est très bien pour elle. Je suis heureux. Pas tant en réalité mais quand même. Euh plus 20% de vitesse de récupération des troupes blessées en étant dans une armée. Ouais. Ouais. Ça c'est l'arrière-garde bien évidemment. Et l'avant-garde. 5 de dégâts par vos troupes quand elles sont envoyées en attaque. Oh. Généralement c'est moi qui attaque. Donc moi ça m'arrange. Je préfère choisir mes batailles. Donc fatalement. Indirectement. Je préfère que ça se passe comme ça. Bon on va voir un petit peu ce que font ces 1370 gugus. Voilà magnifique. Oui continuez à attaquer Diatma. C'est une très bonne idée de votre part. J'estime que vous êtes des gens intelligents bien évidemment. Ah non pas douter. Est-ce qu'il y aurait pas une petite troupe là pas loin ? Il me faut quelque chose de proche. Quelque chose de proche et qui n'est pas chez moi. Beauvan. Je suis quasiment sûr que tu puisses faire mieux. Écoute Abagay. Je vois que t'as pas beaucoup gagné de soldats. Tu fais partie de quel groupe toi déjà Abagay ? Il me faudrait des mercenaires. C'est bien les mercenaires. Moi j'aime bien les mercenaires. T'es un mercenaire. T'accompagnes du sanglier doré. Mais tout à fait. En plus c'est sanglier. C'est magnifique les sangliers. Allez hop on prend tous les sangliers dans l'armée. Comme ça c'est fait. Et on va peut-être rajouter. Je sais pas moi. Disons. Petit groupe d'Isevan. Ou de Kiraslav. Ah mais Abagay franchement me fait de l'oeil. Entre les mes teneurs. Je sens. Je flair le potentiel de la dame. En tant que chef militaire. Et moi ça me fait plaisir de sentir ce genre de choses. Donc bien évidemment ils assiègent d'Iatma. Il fallait pas être un génie pour se rendre compte que ça allait arriver. Malheureusement. Donc ici on a quand même 1101 soldats. Pas mal. On va attendre un petit peu de voir comment ça évolue. On est pas forcément très pressé non plus. On est prêt à attendre que nos troupes augmentent. En nombre. Et on peut même aller en recruter à l'osé. Pas de soucis là dessus. On a le temps. Ah oui non mais moi je peux pas recruter. Bon c'est pour que mes hommes de mon armée recrutent des hommes bien évidemment. Alors ici ils sont en train de perdre des hommes. Très très bien. Magnifique. Superbe. On adore. Alors. Ah ils perdent des hommes. Ils perdent des hommes. Très 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 bien. Nous on va en récupérer ici. C'est magnifique. On va attendre que les défenseurs quand même fassent leur part du boulot. Parce que bon. Pas engagé pour rien non plus. Voilà. J'adore le flintolg quoi. Parce que le chatel flintolg ça faisait partie de mes objectifs un petit peu. Donc s'il a été pris. Oui il a été pris. Magnifique. Fafen. Tu as compris mon plan stratégique. C'est magnifique. Donc en prenant le château de flintolg. C'est ce que j'expliquais dans l'épisode d'avant. Ça nous fait quelque part une sorte de barrière pour Varcheg. Donc ça veut dire que si les Vlandais viennent nous réattaquer. Ils vont d'abord normalement logiquement passer par flintolg. Ce qui va un petit peu diminuer leur avance. Et nous permettre donc de venir protéger Varcheg plus efficacement. C'est pour ça qu'en fait. J'aimerais pouvoir prendre les châteaux de Rezos. De Gerzegos. Et ensuite prendre Epikrothéa. Comme ça on aurait une barrière de château pour protéger Diatma. Ici pour Argoron on a le château d'Atrion qui s'en occupe déjà. Donc on aurait le château de Rezos pour Diatma. Et on aurait. Une barrière avec le château de Gerzegos pour Epikrothéa. Si on peut le juguler avec le château d'Ataconia. On aurait vraiment une très très base. Une très très belle base défensive. Excusez-moi ma langue bafouille. Je fourchouille. Alors voyons voir. Les défenseurs ils sont sur leur dernière jambe. Je vais peut-être aller les aider. Alors Shadow Flintol. Oui tout à fait. Moi ça ne me dérange pas de voter. Zutir. Zutir. Je suis déjà à fond avec toi. Voilà. Je t'encourage. Je te donne un petit plus là. Vas-y Lec. Tu peux le faire. Moi j'ai essayé d'avoir des amis. Chez les esturgiens bien évidemment. Alors apparemment. On peut améliorer des troupes. Donc on ne va pas s'engager de plaisir. On met deux comme ça. Voilà. Tout à fait. Là ils sont plus que 881. On va y aller. On va clairement y aller. Voilà. 873 contre 1440. Ça me paraît bien évidemment être magnifique. Le seul truc que je vais faire avant c'est quand même qu'on va augmenter la cohésion. Parce qu'elle est à 59 là actuellement. Je ne sais pas pourquoi ils me mettent moins 20 000. Je ne sais pas quoi. On va peut-être vérifier un truc. On est à 50 tonnes de cohésion. Oups avec morale faible. Ah ouais. Si jamais on leur défonce le. Si on leur défonce le popotin. Généralement ce se passera mieux non. Donc tout le monde est assigné à cette âge. C'est très bien. Bon par contre tu vas quand même prendre une vraie armée. Parce que bon. Ça me fait mal de voir que on a tant de voilà. Tant d'hommes. Voilà. Et vous c'est plutôt les boucliers. Tout à fait les boucliers. Et vous serez plutôt ou quoi. Ouais bah oui j'imagine. Bon bref tout ça c'est déjà pas mal. Là. Donc. Tout le monde faites ce que vous voulez. Bien évidemment. Alors je vais suivre un peu mon armée cette fois-ci. Et pas l'armée de tout le monde. Alors déjà ça c'est pas chez moi ça. C'est pas que j'aime pas les arbalétriers et vlandais. Mais. Vu que je peux pas en recruter. Fatalement c'est pas de chez moi. Les bataniens non plus. Bon comment va se passer cette bataille. Si jamais je prends pas un peu d'initiative. Bon. Apparemment on veut rester. Ah bah il cherche tout seul lui dis donc. Mais t'as peur de rien mon pauvre. Fait quand même attention. On va lever notre voquillet. Ouh purée. Ouh purée je l'avais pas vu. Bon le but premier qui était de ne pas. Comment dirais-je. De ne pas tomber aux batailles. Mais c'est déjà fini. Ça c'est mon problème. C'est que je cherche toujours. Les problèmes. Toujours est-il qu'on leur met une branlée. Sans moi certes. Mais on leur met une branlée. Peut-être pas tant que ça. Mais. Peut-être pas tant que ça en fait. Oh ça fond comme une neige au soleil. J'aime pas ça. On a perdu tellement plus de troupes que eux. Ah si j'étais resté en vie. Ah j'aurais pu attaquer leurs archers dans le dos. Il faut vraiment que je réfléchisse mieux. Et que j'arrête de prendre des risques inconsidérés. Et inconsidérable. Mais ça va tout se passe bien. On gagne. Bien évidemment. Ça c'est bien. Donc c'est bon on a gagné là. Ça a l'air. Il faut vraiment que je fasse attention. Il faut que j'arrête de charger à tir l'arigot. Alors mon groupe. Qu'est-ce qu'il a perdu ? 25 hommes. Ça va encore. Par contre 10 vétérans. 10 archers vétérans sur j'en. Ça fait mal quand même. On a pillé. C'est combien ? 107 000 ? 17 000 ? Je sais plus. J'abandonne. J'abandonne tout à fait. Mais tu fais bien d'abandonner. Mais tout à fait. Tu fais bien de te rendre. Mais exactement. Ce que j'arrête pas de vous dire. Donc bien évidemment. Bon ben alors. On prend notre dû. Ils avaient du soldat. Et du bon soldat d'ailleurs. Du très bon soldat. Même si je puis me permettre. Bon j'espère qu'avec cet avantage. Que je viens de donner quelque part. A la Sturgie. Parce que nous on a pas perdu. Forcément énormément de troupes. Ils ont perdu quelques seigneurs de guerre. Plus pas. 1300 troupes. Donc du coup. En net. Je veux dire. J'espère quand même que. On arrivera à quelque chose. Que nous puissions y amez en profitables. Donc oui. Effectivement là on a 420 hommes. Mais on a 430 hommes qui vont récupérer. En diplomatie ça donne quoi ? On est passé de 8 000. On était passé avec un gros gros malus. Un 8500 contre 8 539. Voilà ça s'équilibre. Ça c'est bien. Par contre. On aurait infligé. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Enfin bref. On verra plus tard. Là n'est pas la question. Nous allons bien évidemment nous rendre au quartier de la taverne. Nous allons rançonner les prisonniers. Mais pas tous. Donc si ce qu'on va faire c'est qu'on va partir du bas. Et non pas Alexandre du bas. Tac 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 tac. Oui les jeux de mots pourris. Je suis désolé. C'est la fatigue. Il faut me comprendre. Donc 13 000 c'est très bien. Bon les gens ils ont sûrement recruté quelques troupes dans la ville. J'espère. Magnifique. Parce que moi je peux pas de toute façon. Donc ça s'est réglé. Du poisson. Est-ce qu'on a du poisson ? De la viande vous avez du ? Non. Vous avez plus rien en nourriture en fait. C'est un peu dommageable. Je vais vous vendre de moutonne, du porc et de la vache. Et on est en train accessoirement de se faire comme qu'il irait défiaquer au niveau du... Au niveau du comment je vais dire. Au niveau du poids. Ah ouais ça prenait tant de poids que ça. Toutes les machins banins... Trucs. Ok. Magnifique. Je vais peut-être pas tenter machin. Je vais déjà vendre ça. Voilà. Mais on va voir si au niveau des armes... Ouais ça passe pas. Au niveau des armes je suis sûr que ça passera pas. Oh et voilà. C'est bien que je me semblais. Donc on va déjà commencer par là. Ce sera déjà pas mal. J'aimerais bien aller dans un donjon qui n'est pas le mien. Mais je crois que Château d'Atrion il est à moi. Fies. Atrion il est à moi bien sûr. Lokana. Mais j'ai quand même une belle base. Thial, Lokana, Atrion, Diatma. C'est quand même beau. C'est beau un monkey. Voilà quoi. Groupe en sous-effectif. Je comprends bien. Je comprends bien. Pour ma petite cohésion des équipes. Parce que le 4k2 a plutôt bien fonctionné. On va essayer de passer par des villages adverses. Pour que vous ayez recruté bien évidemment ce que vous pouvez recruter. Ferrat des lupins. On s'en fout. Vous n'avez rien pu recruter. Un peu dommage. Il y a le Château de Fintog qui se fait assiéger. C'est peut-être l'occasion d'y aller. Et d'aller récupérer les bouts. Les petits bouts de... Les petits bouts d'impériaux là. Quoi qu'il y a Fafan qui s'il dirige. Donc ma foi. Ma foi, ma foi. Oh ! Il y a une armée ici. Oh ! Oh la belle bataille que voilà. Il y a encore 88 blessés. Donc on va faire semblant de rien là. On est dans les fourrés. Ah quoi que. Ils sont en train de se barrer les saopards. Ils ont 19 prisonniers. Je pense que ça passe. Je vais quand même uper mes troupes. Ça serait quand même la moindre des choses. Tac. Faisons ça. Ceci, cela. Ceci, cela. Ceci. Alors. Donc c'est l'empereur Garios carrément. Les niveaux de puissance, c'est plus ou moins kiff-kiff. Bon, voilà. On doit partir. Mais c'est juste le temps qu'on récupère nos blessés. Votre Altesse. Tout à fait, vous comprenez. J'espère. Parce que là, on a encore quelques blessés. Voyez-vous. On en a encore une petite septantaine. Voilà. Ça mange pas de pain. Mais bon. Alors côté, ils sont à 719. Bon, ils vont gagner quelques 39 troupes. Bon, les pierres, on s'en occupera un jour. C'est promis. Bon, voilà. Là, on est à 800. 800, c'est pas mal quand même. On remonte un petit peu le groupe. Parce que voilà. Je sens que le 4-4-2 ne fonctionne pas en termes de mentalité. On peut-être passé en 4-5-1 en termes de formation. Donc 717 hommes. Toujours. Vous êtes en route vers Diatma, tout hasard, votre Altesse. Alors, je décline, bien évidemment. Au niveau de l'armée, ça donne quoi ? On les écrase. On les écrase, bien évidemment. Si en plus, j'arrive à prendre le seigneur, là. Là, ça donne envie. Il faut comprendre. Ok, non, mais moi, j'attends. J'attends, j'attends. Tout à fait. J'attends tout le temps. Alors, les Karagérit, pourquoi pas. Donc, c'est du 835 contre 717. J'avoue que j'ai peur. J'avoue que j'ai peur, mais... Cette fois-ci, il faut vraiment que je fasse attention. Il faut que je fasse maximum de dégâts. Quitte à périr. Dans cette bataille, il va peut-être falloir que je me sacrifie. Mais... Avec les honneurs. Et non pas avec un coup de lance dans la gueule sans que je l'aie vu venir. Ce serait mieux. Je vais être honnête. Déjà, sur mon CV, ça ferait plus joli. Parce que là, actuellement, sur mon CV, il est marqué... Effet défi-hacké par une lance. Alors qu'il ne regardait pas. C'est pas fou. Et vu que c'est pas fou, j'aimerais bien, voilà, potentiellement, participer un petit peu plus activement. Ok, ça, c'est des alliés sur le flanc, là. Merde, c'est un varic que j'ai touché. Alors, on essaie de mettre des dégâts là où on peut. Un bordel, ça, non. Non, c'est un cheval. Bon. Voilà, là, c'est magnifique. Là, on peut potentiellement attaquer les lignes dans leur dos. Et moi, ça, c'est ce que j'aime plutôt faire. Parce que mon cheval est génial. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Mais c'est une vérité vraie. C'est une vérité qui n'a jamais été aussi vraie. Mon cheval est vraiment génial. Mon cheval a un incroyable talent. Ça ferait une superbe émission, je trouve. Donc voilà, on continue là-dessus. Parce que ça leur fait perdre du moral, à mine de rien. Le fait de leur... Oups, j'ai eu peur que c'était un ennemi. Le fait de leur dézinger des troupes comme ça. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça leur fait perdre un petit peu de morale. Et surtout, ils n'ont plus de troupes à l'arrière pour nous abrever de flèches. Dans la tronche. Et c'est quand même pas mal, donc. Attaquer l'arrière-guerre, c'est pas forcément une mauvaise tactique en soi. Loin de là. Aïe. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça se passe. Très bien. Ok, mais la bataille se passe bien en fait, globalement. Oups. Voilà. Prends-toi ça. Voilà, un petit héros batagnien de moi. Voilà, un petit archet impériel en moi. Ah, c'était un allié apparemment. Excusez-moi. Voilà, c'était un cavalier batagnien. Hop. Voilà, magnifique. Ah, j'ai pas été assez rapide pour pouvoir les tuer. J'ai l'impression que je m'améliore un petit peu en bataille quand même. Il faut le dire vite pour pas mentir trop longtemps. Mais... Ouh. Bon, c'est vrai que j'ai con... Merde. Je me suis quand même félu. Mais j'ai fait mon travail. J'ai fait 27 victimes. 27 hommes sont tombés sous ma lame. Et c'est quand même pas mal. Heureusement que je ne suis que blessé. Parce que bon, j'arrête pas de le dire. Mais il y a un moment où j'ai éclamcé. C'est... C'est obligatoire. Mais enfin, bon. Les hostilités ont commencé avec l'Empire actuellement. Et je dois dire que... Nous performons à un niveau assez fou. Je pense qu'il serait honnête de l'admettre. J'ai... Oh, mais j'ai soigné... J'ai... J'ai libéré qui ? C'est Mimir, c'est ça ? Mimir, mon ami ! Je ne crois pas qu'on nous soit en présenté. Pourtant, tu ignores mon nom. Mais Mimir, les Gundaroving et les Roquevien, c'est une grande histoire d'amour. Que dis-je ? C'est plus que ça. C'est une histoire fusionnelle. Voilà, parfait. Donc Mimir, tout à fait. Bon, maintenant Mimir, tu me considères dans tes amis, j'espère, quand même. Non, toujours pas. Si jamais je cherche après Tormund, tiens. Tormund de Roquevie. Alors, en ami, j'ai Ragenvad, Oleg Fafen, Zutir, Lake Iorik, Vildur, etc. Ok. Et en ennemi, je n'ai que dégâts de l'Empire. Et deux personnes de la Vlande. Je ne m'étonne pas. Donc ça, c'est très bien. Oh oui, on peut recruter des troupes. Oh oui. On va te combler un peu les trous. Et là, on prend tout ce qui est cher. Regardez-moi toutes ces troupes-là avec de niveau 4 ou plus. C'est incroyable. Ils trichent parce qu'ils prennent des mercenaires. Mais, incroyable quand même. En vous disant bien que je n'ai que 30% du butin. Donc, 30% accessoirement des prisonniers. Même 48, c'est pas mal. Ici, on peut donc améliorer des solidaires. Bien évidemment, on va en profiter. C'est super, on prend tout. Et on pourrait donc attaquer le château de Rézasse, finalement. Puisque bon, qu'est-ce qui nous en empêche, finalement ? Il faudrait encore qu'on paye un tribut alors qu'ils ont 23 prisonniers chez nous. Dont la plupart est dans nos groupes à nous. Ça veut bien, mais quand même. Il y a un peu de dignité. Est-ce qu'on attaquerait pas le château de Rézasse ? Comme ça, on se ferait une petite base vers Diatma. Ce serait pas mal, ça. Le château de Flintog, il a survécu très très bien. On va faire ça, on va faire ça. On va assier le château. Alors, on va mettre des trébuchettes, bien évidemment. Ainsi qu'un petit bélier. Et si jamais, je dis bien, si jamais, ils n'ont pas d'armes de siège avant là. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Alishka, je vous l'ai déjà dit. Elle est libre de choisir qui elle veut du moment qu'elle ne quitte pas le clan. Elle peut épouser un pécor de qui elle serait tombée amoureuse. Ça ne me dérange pas. Mais je ne veux pas qu'un noble enlève ma petite soeur de ma famille. Parce que oui, une femme, quand on la marie dans une famille, elle va dans la famille de l'homme. C'était comme ça au Moyen-Âge. Donc bon, on ne peut pas faire grand, grand chose. Alors ça, on dépasse la réserve. Donc on voit bien évidemment qu'ils ont eu le temps de construire des machins. Ça ne vaut pas. Ce n'est pas bien grave. Ça permet un petit peu à nos unités de se guérir. On remet un petit peu de bombe au cœur à nos soldats. En mode non, mais les gars, franchement, on fait du bon travail tacotique et technique. Franchement, je nous vois bien gagner la coupe du monde. La coupe du monde des croisades. Ce n'est pas une croisade, vraiment. C'est une guerre, comment dirais-je, de purge. Une guerre de purge pour purger l'empire de ces malandins. C'est plutôt ça la vérité. Ils n'ont plus que 9 jours de nourriture. Moi, ça me va, franchement. 666, par contre, si ça pouvait monter. Parce que je... Un peu superstitieux, quand même. Donc, on va attendre qu'ils aillent tirer. Magnifique. Et hop, 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 hop. Voilà. Allez, kaboum, kaboum, s'il vous plaît. Merci. On a encore des blessés ou pas ? Il me semble. On a encore 35 blessés. Euh, non, mais non. Alors, on met un petit coup de cohésion. On achète de la bière pour tout le monde. Voilà, ça fait plaisir. Donc là, c'est bon, là. On peut potentiellement attaquer. On a un bélier, c'est cool. Si on pouvait péter les murs, ça m'arrangerait. Je vais être honnête. Un peu plus simple. Voilà. Et maintenant, il y a une catapulte qui va apparaître. Donc, détruisez-la, s'il vous plaît, pour favor. Voilà, magnifique. Voilà, on peut envoyer des trous. On peut mener un assaut. On peut mener un assaut. On peut mener un assaut. Et on terminerait la vidéo là-dessus. Je pense. C'est bien intéressant. Piste de petit château, là. Par contre, comment se fait ? Est-ce que je n'ai point de commandant ? Ouh, et mon gutraque mort charbon, là. Mais ce qu'il me semblait. Non, mais c'est quoi cette affaire ? Nozon. Ah oui, non, mais d'accord. C'est parce qu'on est en siège, ok. Bah, Nozon, tu vas aller là. Qu'est-ce que tu... Agdyl, tu t'occupes de ça. Melia, tu t'occupes de ce machin-là. Et puis voilà, c'est très bien. Et le reste... Comment on fait pour les attribuer aléatoirement, on peut pas ? Retour déploiement. Voilà, très bien. Pourquoi pas ? Bon, tout le monde fait ce qu'il veut. C'est bien ça. Voilà, vous êtes en train de commander. Donc, commandez bien. C'est une descente de cheval, moi. C'est pas sérieux d'attaquer les ennemis avec un cheval quand on prend un château. Tout le monde a l'air de se diriger vers la porte centrale. J'imagine que c'est là où il y a le plus ennemi. Ah, mais ils sont là. Qu'est-ce qu'ils font à être sortis, ces cons ? Qu'est-ce que c'est que cet aff... Mais qu'est-ce que c'est que c... Mais enfin, mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous vous êtes perdus. C'est pas possible, ma parole. Tu sais quoi, je vais partir... C'est pas demain. Mais... On va mettre avec nous, d'accord. Excusez-moi. Voilà, merci. Mais je vais vous rattraper. Je vais vous faire la peau, ouais. Ouais, attends, je prends juste mon bouclier. Parce qu'effectivement, si vous voulez faire ce genre de truc, ça pose problème. Mettez-vous de dos, je vais m'oublier. Voilà, parfait. Continuez. Superbe. Continuez, vous êtes magnifique. C'est bien. J'adore. Continuez, j'adore ce que vous faites. Peut-être éviter de tirer parce que je pense que je vais plus toucher des alliés qu'autre chose. Bon, alors ici, c'est malheureux. C'est malheureux à dire, mais je ne peux pas me permettre... Comment dirais-je d'être au cœur du combat. J'ai vu quelqu'un là-haut, j'en suis sûr. Oh, je suis sûr que ça lui a frouillé le menton. Oh. Oh non. Il faut que je fasse gaffe. Il ne faut pas que je m'expose. Il faut que je m'expose. Il faut que je reste en sécurité. Ok, c'était vous. Mais c'est bon, on a gagné là-dedans déjà. Il me reste combien ? Il reste un défenseur. Je pense que c'est réglé. Ça s'est réglé très facilement en plus. Très bien. On a eu zéro perte dans mon groupe, mais c'est magnifique. 57% du butin en plus. Oh, c'est magnifique. On prend ça. On va prendre ça. Toutes leurs troupes un petit peu d'élite, on va les prendre pour les vendre, bien évidemment. La guerre avant tout, c'est une opportunité financière. Et ça, c'est dans toutes les époques. Malheureusement. Et c'est comme ça. Étendard de la discipline, dis donc. Je prends, non ? Je prends tout. Hop. Donc voilà, le château de Retos a été pris, c'est très bien. Changement moral du groupe, moins 15. Ouais. Non mais moi, j'en veux pas. Donc voilà, on peut le pire. Moi, je m'en fous. Je m'en fous. Et accessoirement, ici, on pourrait peut-être juste, voilà. Essayer de les poursuivre vite fait, le temps que... Alors, tout le monde sauve-moi, s'il vous plaît. Tout le monde sauve-moi. Donc c'est le lake, ici, qui est le plus à même de prendre. Voilà. Magnifique. Moi, je n'en voulais pas de ce château empoisonné. Bon, ici, déjà, on fait des bonnes... On fait une bonne opération, déjà. On aura pris deux châteaux, je pense. Ils ont beaucoup moins de troupes que nous, maintenant. On aura infligé beaucoup de pertes, etc. Donc ça, c'est un plaisir. C'est une douce musique à mes oreilles, bien évidemment. On va se diriger vers... Vers... Ressos, parce que comme ça, mes troupes pourront recruter des impériaux. Voilà. Tout le monde a pris des petites recrues, c'est bien. On va aller à Diopolis. Il y a Nadea, tiens. On dirait presque Nadeo. Est-ce que j'ai la vitesse pour attaquer Nadea ? Je ne pense pas. Encore que... Oh, armée de Faustan, là ! Est-ce qu'on n'a pas des blessés, nous, dans notre troupe ? Il me semble que oui, hein. 62 blessés, ouais. Est-ce que les attaquer, ce ne serait pas forcément une mauvaise idée ? L'armée de Faustan, là. Il me semble que oui, hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... Est-ce qu'il date de la garnison ? Il y a 43 défenseurs. Bon, ce n'est pas fou. Mais c'est toujours ça. Ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait aller à Diatma. Déjà, on va aller au château de Rézose, comme ça, des recrues, voilà. Magnifique. Ensuite, on va aller à Losea. Parce que... Ils sont plus nombreux que nous, hein. Ok, il va falloir que j'augmente mon armée, là. Est-ce qu'on a des gens qui sont proches ? Et que je peux prendre dans mon armée, genre... Bovan, pourquoi pas ? Alors, bien évidemment, on augmente le moral. Ce n'est pas grave si je perds de l'influence, ici. Tout ce qu'on veut, bien évidemment, c'est le succès. Donc, ils font un petit siège, ok, pourquoi pas. 22 soldats, on s'en fout. Ici, je veux juste que mes troupes puissent en recruter. Vipons, c'est en fuite Diatma. Je ne suis pas sûr que j'aie envie de mettre des gens à Diatma, du coup. Gérer la vie, lui, tout à fait. Ça avance, ça avance. Magnifique. On va commercer. Commerçons. Est-ce que j'ai assez de nourriture ? Oui, j'ai 220 un jour, c'est très bien. Vendons porc, vache, etc. Vendons l'inti, si on s'en fout. Et alors, 50 000, bon. Il n'y avait assez. Il n'y avait pas assez. Merde. On réinitialise. Il n'y avait pas assez. Merde. Il n'y avait vraiment pas assez. Bon, d'accord, ça va, j'ai compris. Où est-ce qu'on est ? Achète un petit peu de l'inti, c'est voilà. Achète mon mouton, enfin mes moutons, mes porcs, enfin mon porc et mes vaches. Et, est-ce que tu n'aurais pas des trucs qui me manqueraient ? Genre bière un petit peu, oui, pourquoi pas. Du beurre, non. Des olives non plus. Fromage ? Fromage, très bien. Olive, toujours pas. Du beurre, des dates, magnifique. Donc voilà, on a fait un petit peu à faire. On peut vendre ça, ok. On accepte. Maintenant, on va dans le commerce et on va vendre. Ce qu'on peut. Faisant en sorte que ça ne dépasse pas, c'est déjà le cas. Merde. Il faut que je sois plus attentif. Là, ça va déjà commencer, donc voilà, comme ça, c'est très bien. Alors, il faut aussi qu'on soit plus rapide, donc il faut que je choisisse qui je rançonne. Je regarde bien qu'il n'y ait pas d'autres seigneurs. Voilà. On reçoit 10500. Alors, on va se mettre à proximité de cette armée, n'est-ce pas ? Cette armée néfaste. En plus, on a des petites troupes qui veulent être améliorées, donc on va en profiter. Tiens, prends ça, 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 voilà, magnifique. Il faut qu'on soit à proximité, parce que 52 défenseurs, ça ne va vraiment pas faire le poids très longtemps. Ça, c'est... Viens par là, comme ça, on peut rejoindre la bataille, voilà. Donc ici, c'est de 834, on est de 1669. Apparemment, on est grandement... Comment dirais-je... Vainqueur. Il va falloir que j'aie mis des pierres aussi. Il y a de l'Okana. On verra ça plus tard. On va quand même faire cette bataille-ci. On terminera l'épisode là-dessus. Là, j'ai envie de dire l'Empire. Trois armées qui nous envoient. Trois armées que je me fais. Si ça ne nous donne pas un avantage suffisant pour gagner cette guerre, je pense qu'on peut m'en couper une, hein. En tomate au teneur, bien évidemment, en tomate au teneur. Bon, ben, la DA n'est déjà plus là. Dommage, j'aime bien le studio. Pour ceux qui n'auraient pas compris cette blague pourrie, j'en conviens. Simplement que Nadeo est un éditeur de jeu qui sort, par exemple, Trackmania. Shootmania aussi, CE, par exemple. Donc, c'est un peu des jeux niches, mais c'est des bons jeux, quand même. Aïe. Ouh là là. La cavalerie, euh... Nouveau du mal. Aïe. Aïe. On va peut-être éviter cet affrontement sanglant. Oui, tout à fait, tout à fait. Non, mais je comprends, je ne suis pas le bienvenu, mais... Si vous pouvez me suivre deux, trois petites secondes, moi, ça m'arrange. Parce que, tant que vous êtes sur moi, vous n'êtes pas sur mes alliés. Ça, c'est important, on ne le dira jamais assez. Hop. Hop. Voilà. Oh, je crois que j'en ai touché deux avec un seul PDP, dis donc. On a découpé deux avec une seule PDP, c'est fou, ça. Alors, on est dans l'arrière-garde adverse. Ah, il m'a bloqué. Ah là, magnifique. On s'en occupe bien. Si jamais ils n'ont plus d'archers, bah, toutes nos troupes vont pouvoir s'attaquer à leur infanterie, au final. Donc, bon. Ou leur cavalerie. Donc, c'est pas plus mal d'attaquer les archers, hein. Surtout que c'est quand même le choix privilégié pour les cavaleries. Soyons honnêtes, c'est quand même plus simple d'attaquer un archer en tant que cavalier que d'attaquer un lancier. Mon cheval, ce héros, bien évidemment. Peut-être falloir que je lui rende une sorte de tribute. Un clip des meilleurs kills de mon cheval. Je vais tenter de tuer mon cheval, tiens. Voilà, voilà. Déjà deux, déjà deux. Va, mon cheval, montre-leur la puissance de tes sabots. Regardez-moi tous ces dégâts de mon cheval. Il est génial, mon cheval. Regardez-moi ça. Je ne fais qu'un avec mon cheval. Mon cheval ne fait qu'un avec moi. Et regardez un petit peu cette violence équestre. Personne n'est capable d'arrêter ce cheval, bien évidemment. Là, par contre, ils ont eu des troupes qui ont rip-up, je pense. Alors là, par contre, c'est du bas de tableau dans leurs troupes. C'est du bas de tiers. Voilà, donc on va en profiter pour les archeriser un petit peu, là. Vous avez tout honneur. Si quelqu'un me veut du mal, surtout protégez-moi, protégez votre seigneur. Hop. Ah, merde. Alors. Cette bataille, elle est réglée. Je pense que je vais me mettre dans un petit coin tranquille. Je vais attendre que ça se fasse. Pas de raison. Parce qu'après tout, il faut éviter de se faire défoncer de l'artichaut. Et je pense que, voilà. Savoir quand prendre la retraite, plus ou moins, c'est bien aussi. Donc, ils sont en train de fuir. Ce n'est pas encore fini. Voilà, on poursuit. On dégomme. Je trouve bien. Moi, j'aime bien. C'est bon, on a gagné, là. C'est sûr. C'est officiel. Ah, j'ai deux flèches dans la main. J'ai un peu mal. Excusez. Ah oui, j'ai un peu des flèches partout, en fait. Je n'avais pas fait gaffe. Bon, le bouclier est normal. Pas de problème là-dessus. J'ai quand même une flèche, je vais dire, un peu en dessous du bras. Mon cheval a pris une petite flèche en la caboche. Ah, mon cheval, ce héros, c'est incroyable. Donc, une petite flèche ici, oui. Alors, on voit au niveau de la main. Je vais essayer de le remontrer. Deux flèches dans la même main. Ça pille. J'ai beau être matinal, je l'ai mal. C'est plutôt pas mal. Très, très bonne victoire. Très, très bonne victoire. Ça fait plaisir, bonne mère. Je pense qu'on va arrêter l'épisode ici. On prend tout le monde en tant que prisonnier. On regarde un petit peu. On regarde un petit peu ce que ça va donner. Par contre, il y a quelques bonnes troupes quand même. On va regarder un petit peu ce que ça fait au niveau de l'influence de la guerre. Merde. J'ai pris des Viglias. Ils sont rendus. Autant dire du trash tiers. C'est faux, c'est pas du trash tiers. Mais autant prendre des troupes qui valgèrent. On a le choix. Et vu que les prisonniers, accessoirement, ça nous ralentit. Mais voilà, c'est déjà pas mal. On pourrait tout prendre. Enfin, pas tout. Mais on pourrait prendre une grosse partie. Genre, on pourrait tout éviter sauf les recrues impériales, par exemple. Mais en vrai... En vrai, j'ai envie de dire go. Parce que comme ça, je vais tout vendre à Diatma. Ça me rapporterait un peu plus d'argent. Pas plus mal. Alors, on prend tout bien évidemment. C'est dingue. Et vu que c'est moi qui dis de l'armée, c'est un petit peu aussi mes succès, bien évidemment. Et je pense qu'on pourrait peut-être, dans le prochain épisode, essayer d'attaquer Épicrothéa. On refait un petit tour vite fait du côté de Homor, etc. Pour recruter des troupes. Et c'est parti, hein. En avant Guingamp. Voilà, bref. Et si on prend Épicrothéa, après on pourra prendre le château de Geerzegos, etc. On pourra avancer. En tout cas, dans cet épisode, le château de Ressos est tombé à nos mains. De nos mains, d'ailleurs. On s'est fait quand même trois grosses armées. Enfin, trois grosses armées. Trois armées tout court, voilà. On était supposé avoir pris le château d'Huttleheim. Qui a été repris, j'ai l'impression. Non, le château de Flintog. Voilà, on a pris le château de Flintog. Donc ça, c'est très très bien. C'est une très très bonne chose. Et puis voilà. Donc on a pris deux châteaux total sur cette guerre dans cet épisode. Bien que celui-là a été fait par l'armée de Fafen. Et voilà. De notre côté, notre armée est très très costaude. Elle fait les choses bien. Voilà. J'ai envie de dire que ça se passe bien. Il ne reste plus qu'à recruter un petit peu quelques soldats. Et prendre Épicrothéa et puis voilà. On sera bien. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Puisque ça va m'aider énormément. A référencer un petit peu la vidéo, etc. En plus, ça me permet de voir aussi que vous appréciez la vidéo. Ce qui fait toujours plaisir, soyons honnêtes. Donc je vais vous laisser ici. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine. Je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501